salut c'est françois on se retrouve sur road story pour parler du nouveau range rover 2021 pas le sport pas l'ancien pas le nouveau le gros le vrai le range rover nouvelle version évidemment comme je suis fan il fallait que je fasse un article dessus le nouveau range rover est arrivé enfin presque car les disponibilités sont dirons nous lointaine nous allons essayer de vous donner beaucoup de détails sur cette nouveauté et éviter les banalités vu un peu partout et aller dans le détail la plus importante évolution c'est l'apparition d'une version cette place sur la base de l'empattement long permettant à cet adulte de voyager dans de bonnes conditions la deuxième nouveauté concerne l'évolution des motorisations au lancement de diesel des 250 et des 350 correspondant aux puissances 250 et 350 chevaux c'est un six cylindres en ligne avec une micro hybridation assez classique les émissions de co2 suivant les normes wltp en cycle mixte ressortent à partir de 198 grammes autant dire que le malus est déjà un peu coquet côté essence une seule motorisation le p530 vous avez compris 530 chevaux v8 biturbo 4 lit 4 fourni par bmw il est bien plus efficient que le super charge de la génération d'avant la consommation wltp près perd presque trois litres en passant de 14 5 à 11 5 malgré cela les émissions de co2 et le malus restent à des niveaux stratosphériques oui je vous donne même pas le détail parce que ça me fait trop mal par la suite là c'est plus intéressant en 2022 deux versions hybrides rechargeables p440 e et p510 e apparaîtront elles disposeront d'un six cylindres essence associé à un moteur électrique avec deux niveaux de puissance vous avez compris 440 et 510 chevaux la batterie est d'une capacité de 38 kilowatts 32 kilowatts exploitable elle pourra se recharger à 80% en moins d'une heure sur une bande de recharge rapide cette batterie sera parfaitement intégrée dans la nouvelle plateforme elle est disposée sous le plancher elle ne réduira pas le volume du coffre ni l'espace intérieur ces versions hybrides rechargeables autorisent une autonomie en tout électrique d'environ 100 kilomètres et une émission de co2 inférieure à 30 grammes il est aussi prévu une version 100% électrique pour 2024 mais ça je me permets de dire que ça me fait pas tellement rêver donc on attendra et c'est pas très grave les dimensions du nouveau l460 restent quasi les mêmes comparé au l405 donc l'ancienne génération 5 mètres 05 5 mètres 25 pour l'empattement long largeur avec les rétroviseurs 2 mètres 20 hauteur 1 mètre 87 la capacité de remarquage est conservée 3 tonnes 5 avec les moteurs thermiques qui sont qui apparaissent au lancement donc diesel et 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 turbo et elle sera plus faible avec les hybrides on n'a pas encore le détail exact côté techno beaucoup de nouveautés en particulier côté châssis avec l'apparition de quatre roues directrices les roues arrière tournent dans la même direction que les roues avant sur route et à l'opposé des roues avant à faible vitesse qui permet d'obtenir un diamètre de braquage de seulement 10 mètres 67 l'ensemble du système de suspension est revu une nouvelle suspension pilotée associée au dynamique response pro agit plus vite et plus efficacement land rover annonce même gagné 8 grammes de co2 au kilomètre avec ce nouveau système par rapport à l'ancien système la nouvelle suspension pneumatique entièrement indépendante elle aussi isole l'habitacle du sol pardon plus efficacement grâce à ses ressorts dorénavant pneumatiques la suspension pneumatique toujours elle et le dynamique response pro sont reliés à la navigation pour toujours optimiser la réponse de la suspension par exemple la suspension passe automatiquement en mode dynamique lors d'une manoeuvre d'évitement et en fonction des données de navigation cela permet d'anticiper les virages et de réduire le roulis mais aussi d'abaisser la suspension en arrivant sur une quatre voies par exemple côté éclairage le nouveau range fait aussi preuve d'innovation le système de phare adaptatif led est connecté au système de navigation pour anticiper les changements d'environnement ville route campagne et offrir plus rapidement l'éclairage adéquat land rover fait un peu comme tesla il offre lui aussi des gadgets les phares digital led peuvent projeter une séquence d'image par exemple sur le mur d'un garage lors de la mule l'image des phares je sens qu'on va bien rire et s'amuser en découvrant ce que les clients projettent contre les murs côté intérieur pour la première fois chez land rover amazon alexa est disponible et intégré il permet de passer des appels écouter de la musique obtenir des itinéraires et contrôler tous les appareils connectés au véhicule côté climatisation elle est complété par un purificateur d'air permettant la neutralisation des bactéries et virus et pour l'info divertissement c'est la dernière génération partiellement déjà vu sur fpace par exemple qui enfin disponible sur le range rover avec la connexion en bluetooth via apple carplay ou android auto mais revenons côté design vous avez sans doute vu les photos vous avez compris que l'avant est très cohérent avec les générations précédentes et que l'innovation vient plutôt de l'arrière qui est un petit peu différent mais allons dans des petits détails qui sont là pour faire évoluer et moderniser la ligne sans changer le caractère intemporel du range même si cela fait encore un peu gadget et aussi traité cela les poignets de porte sont rétractables et les vitrages sont lissés avec la disparition des joints de fenêtres les ouïes latérales ont un nouveau design et des jantes de 23 pouces sont maintenant disponibles de série côté aménagement intérieur le séparateur de coffre est très intelligent il permet d'éviter les mouvements d'objets placés dans le coffre et peut aussi servir de siège occasionnel siège occasionnel à ne pas confondre avec la version cette place qui rappelons le n'est disponible qu'en version longue et qui ne sera pas disponible si le véhicule est hybride vous savez tout le nouveau range est aussi disponible avec un nouveau cuir lisse plus proche d'un cuir pleine fleur à voir exactement ce que cela va donner et aussi avec un intérieur sans cuir pour faire éco responsable s'agissant des sièges exécutifs classe la version 4 places ils sont désormais fournis avec un écran tactile de 8 pouces intégré dans la coudoir centrale cet écran permet de commander les réglages électriques des sièges leur confort chauffant ventilé massant et la possibilité de créer des profils avec des réglages prédéfinis pour chaque passager les sièges exécutifs classe sont de série à partir de la finition autobiographie et en option sur les autres finitions pour rappel ces sièges diminuent fortement le volume utilisable dans le coffre et maintenant parlons un peu tarif l'entrée pour un diesel 250 or malus est de 122 600 euros une série spéciale first edition sera disponible pendant toute la première année de production avec un diesel 350 ou le p530 essence turbo super équipé il se positionne peu ou prou au niveau d'un autobiographie avec un petit gain économique mais qui nous rapproche pour un d350 de 161 700 euros définitivement le range rover est destiné aux élites n'hésitez pas à aller sur l'article lié à ce podcast le lien est dans le descriptif de cet article il vous permettra de découvrir de très nombreuses photos que je suis à aller piquer sur le site presse de land rover